En apparence, c'est un restaurant des plus banals, une sandwicherie à deux pas de la mosquée de Trappes. Il est pourtant ultra surveillé, le Chicken Planet aurait en effet servi de point de rencontre pour des jeunes de Trappes partis en Syrie. C'est ici qu'en quelques mois, la vie de Feissal, un lycéen modèle, a complètement basculé. C'est un jeune qui, dans l'attente de la reprise des cours à l'université de Versailles-Saint-Quentin, se retrouve à assez du temps, dans le Chicken Planet, où il va faire malheureusement de mauvaises rencontres. Et ces mauvaises rencontres vont finalement lui bourrer le crâne. C'est comme ça qu'entre juillet et décembre, il va y avoir ce bourrage de crâne qui va le conduire à partir du mois de janvier. Dans ce restaurant, l'adolescent a croisé la route d'Ibrahim Li, un jeune de Trappes ultra radicalisé, ultra prosélite, parti en Syrie fin 2014. C'est en janvier 2015, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, qu'Ibrahim Li réapparaît dans une vidéo de propagande de Daesh. On a appris une bonne nouvelle, ils ont défendu l'islam, ceux qui ont critiqué Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ils les ont tous envoyés au l'enfer. Comme Ibrahim Li, entre 60 et 80 habitants de Trappes ont cherché à rejoindre Daesh, le chiffre est colossal pour une ville de 30 000 habitants. La ville de Trappes est considérée comme un des bastions du djihadisme en France. C'est, au sein du courant djihadiste, une des villes où ils ont le plus grand nombre de sympathisants. Et pour comprendre ce phénomène, il faudrait remonter aux années 90. Je pense qu'il faut revenir très loin, à l'époque des GIA, du FIS, où un certain nombre de militants algériens sont implantés dans cette ville. Trappes terreau fertile du terrorisme, trappes où cette question de la radicalisation violente semble être un tabou absolu. Ni la mairie, ni les représentants du culte musulman n'ont répondu à nos questions. On a l'impression que tout le monde est dans le déni, c'est-à-dire que par la peur de la stigmatisation, la mairie ne veut pas discuter et la mosquée dit que ça n'a rien à voir avec nous. Sauf que les jeunes qui partent, ce sont bien des jeunes français et ce sont aussi des jeunes musulmans. Le fait de ne pas vouloir sortir de ce double déni nous prépare des catastrophes futures qui sont à mon avis beaucoup plus conséquentes que ce que nous vivons actuellement.